Chers amis, bonjour ! Très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous parler de mon expérience de 9 jours passés dans les coulisses de la foire comptoise. Je tiens absolument à exprimer ma profonde gratitude envers l'équipe de Micropolis pour avoir rendu possible ma visite et ma rencontre avec certains acteurs de l'ombre d'un événement qui attire plus de 100 000 personnes. Leur accueil chaleureux et leur volonté de partager les coulisses de cet événement exceptionnel ont été pour moi une expérience enrichissante et mémorable. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir le pays qui sera l'invité d'honneur de la foire comptoise 2024. Ce sera bien évidemment l'occasion unique pour les visiteurs de découvrir la culture, la cuisine, les traditions et les innovations de ces pays d'une manière inmersible et captivante. Je vous laisse avec le directeur de Micropolis Didier Seeking vous annoncer le pays invité d'honneur pour 2024. Attention, vous aurez droit également à un deuxième scoop. Bon, eh bien Hector Lagos, bonjour. Aujourd'hui, à 15h55, j'ai le plaisir de t'annoncer que la foire comptoise a battu son propre record de 2015, 153 000 visiteurs que nous avions fait à cette époque en 10 jours et non pas en 9 et que nous venons de réaliser. Et les entrées continuent à se faire. Donc, vous voyez, une très très belle foire. Écoute, il y a pas mal de choses qui tombent en panne et des petits problèmes. Et j'ai des équipes incroyables de gens qui travaillent jour et nuit, qui nettoient, qui réparent, qui font un travail vraiment impressionnant. Et tu sais, quand tu vois le parc à 2h du matin, et que le matin, t'arrives à 8h30, 9h, et tu vois, il n'y a plus rien qui traîne. Tu dis quand même, la nuit, bon, moi je dors, mais on ne peut pas passer 24h sur 24 sur le site. Mais vraiment, je suis très fier de toutes mes équipes. Et ce record, eh bien, il leur est dédié. Alors, je ne sais pas, ce sera plus brumeux et peut-être plus vieux que le Portugal. Mais avec l'Angleterre, on a aussi de bonnes raisons de trouver des sujets. Moi et mon équipe, on réfléchit à une poignée de noms, dizaines. Ensuite, moi-même, j'en extrais trois. Et ces trois, je les présente au conseil d'administration. Et c'est sous le patronage de la présidente, Madame Bouquin, que mes actionnaires décident. Mais je t'en prie, et puis, je salue tes auditeurs. Bye bye. Do you speak in English ? Et voilà, vous l'avez compris, il va falloir se mettre à l'anglais. Surtout moi, si je veux réaliser des interviews pour la prochaine Foire Comptoise en 2024. En tout cas, ça va être un défi. Voilà, ça va être un nouveau défi pour moi. Tout cette année et début de l'année prochaine, je me mets à l'anglais. Et je vais pouvoir réaliser ces interviews. Et je vais ressortir cette vidéo pour savoir si j'ai tenu ma promesse ou pas. Je vous invite à partager cette vidéo et également à vous abonner si vous souhaitez continuer à recevoir des bonnes nouvelles. Encore une fois, merci à toute l'équipe de Micropolis et bravo pour cette excellente Foire Comptoise qui a fait plus de 153 000 visiteurs. Allez, à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada